Bonjour, je m'appelle Claire Pedrono, j'ai 25 ans, je suis cycliste amateur et je suis la première femme ardoisière à son fond de France. Claire, tu fais combien de vise le matin ? Je ne compte plus du tout. J'essayais de tomber la main au début, puis en fait, tout le monde t'en la joue. Il y a de nombreuses façons de participer au tour et Claire a fait preuve de détermination. Pendant 4 ans, elle a persévéré pour décrancher un travail sur la grande boucle, envoyer son CV à Christian Pedhomme, le directeur de la course, et aujourd'hui, elle y est. Je voulais, j'ai envie de dire simplement, faire le tour, parce que maintenant, je voulais dire simplement, effectivement, parce que j'ai une place qui est royale. Je ne pouvais pas espérer mieux. À la limite, je n'en revenais pas quand on me l'a annoncé. La fonction, en fait, c'est d'indiquer les écarts entre peloton et échappé. Donc, ça passe par une radio tour qui nous communique les écarts et nous, on le retransmet au coureur. Donc, on navigue entre coureur et échappé. Fournir les informations aux coureurs, c'est un rôle crucial et Claire a bien conscience d'occuper une place privilégiée. Je pensais qu'ils allaient être très fermés et qu'ils allaient être très carrés dans leurs courses. Et puis, au final, ils ne sont pas non plus à fond pendant 200 bornes. Donc, ils font un petit geste de la tête. Ils disent merci, ils disent bonjour. C'est des petites choses. Ce ne sont pas des grands saluts non plus. Ou alors, des petites grimaces comme quoi ils sont en train de se faire reprendre. Voilà, parce que je ne leur annonce pas que des bonnes nouvelles. Cyclistes amateurs, Claire se rend bien compte des efforts des coureurs sur le tour. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais en permanence, ou bien dans les yeux. Que ce soit effectivement pour regarder la vitesse du pédalage, la fatigue. Quel coureur est plus fatigué, lequel mouline, lequel emmène du braquet. C'est tous les jours un surplus d'émotions. C'est un peu ce à quoi je m'attendais. Et même si on s'y attend pendant trois semaines, c'est un autre monde exceptionnel. C'est de la magie. Enfin, je ne sais pas quoi vous dire. Mais il y a tellement de choses que je crois qu'il n'y a pas de mots pour l'exprimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada